Assalam, dans cette vidéo, on va voir le rêve de chaussures d'hommes. Avant ça, sachez que je vous propose des interprétations personnalisées et confidentielles. A partir de 5€ par mois sur PetchCon ou ByMeKofi, pour 5€ vous avez des interprétations illimitées. Ou si vous n'avez pas envie d'abonnement, vous pouvez aussi faire un don unique via Zoom ou Western Union. Le tarif minimum est de 20€, qui couvre 3 mois d'interprétation. C'est pour demander des dons à l'année. Oui, c'est possible sur PetchCon. Je ne sais pas si c'est possible sur PetchCon, mais c'est un peu plus compliqué. Si vous voulez faire des dons à l'année, c'est mieux de passer par Zoom ou Western Union, parce que c'est un seul paiement. Vous pouvez me contacter sur WhatsApp avec le numéro qui s'affiche à l'écran. Et si vous me contactez la première fois, la première interprétation est gratuite. Tous les liens et les informations sont dans la description. Donc le rêve de chaussures d'hommes. Ici, je parle vraiment des chaussures d'hommes, pas du rêve de chaussures en général. Donc si une femme rêve qu'elle reçoit des chaussures d'hommes, cela signifie qu'elle rencontrera un homme si elle est célibataire. Et si elle est mariée, cela signifie que son mari bénéficiera de l'aide de cette personne. Donc c'est plutôt positif. Si pour un homme, en fait, les chaussures surtout neuves, c'est toujours lié à un métier, à son métier. Si c'est des chaussures neuves, cela signifie qu'il va trouver un autre travail. Parce que dans la tradition islamique, les hommes n'ont pas le droit de porter des bijoux. Et leurs bijoux, c'est leurs chaussures, en fait. Pour un homme, ces chaussures doivent être en bon état, elles doivent être neuves. C'est lié à ça. Donc c'est toujours lié à un domaine professionnel. Évidemment, si la chaussure est en mauvais état, ça signifie aussi des problèmes dans le travail. Les chaussures d'hommes, ça indique aussi le statut dans la société. Comment ils sont perçus par les autres. Par exemple, des chaussures sales, boueuses, etc. Ça signifie que sa réputation sera salie. Qu'il sera humilié. Qu'il sera humilié en public. Les chaussures d'hommes peuvent indiquer aussi des voyages, que vous allez partir loin, ou que des changements imprévus dans la vie. Donc, dans la plupart des cas, le rêve des chaussures, c'est plutôt une bonne chose. Voilà. À part si les chaussures sont déchirées en mauvais état ou sale, où là, c'est soit lié au domaine professionnel, soit lié à son rang social, à son statut social. Donc, j'espère que je vous ai aidé. N'hésitez pas à aller voir dans la description, si vous avez des lèvres qui vous indiquent, comment vous pouvez m'aider, en fait. Comment vous pouvez m'aider financièrement. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada